bonsoir à toutes et toutes qui me rejoignez sur la page du studio pour un cours ce soir orienté à sous-piston bas du corps je vous laisse tranquillement vous connecter prenez alors de quoi vous allonger être confortable assurez-vous d'avoir les jambes au chaud prenez une bouteille d'eau si vous avez je veux bien que vous preniez une chaise sinon vous inquiétez pas on trouvera d'autres alternatives des briques ou des livres si vous avez et puis et puis et puis et puis alors moi j'ai une sangle si certains certaines ont une descente c'est parfait sinon vous pouvez aussi utiliser une serviette sur certains mouvements on adaptera c'est la magie du live puis on n'a pas tout chez soi donc ce soir on va travailler le bas du corps donc toujours le travail des écarts latéraux donc on va travailler beaucoup le psoas ce soir on va travailler les ischutes les adducteurs tout ce qui va nous aider à gagner à gagner et aller toucher le sol salut Julie et merci à tous ceux qui me rejoignent je démarre dans quelques minutes le temps que tout le monde se connecte donc je répète matériel briques livres sangle ou serviettes assez longues ou élastiques si vous avez bouteilles d'eau une chaise aussi on va voir si on va travailler dessus si on a le temps aussi voilà on va essayer de faire au plus simple et donc comme je vous disais exercice bas du corps le psoas toujours toujours et encore parce que c'est lui qui va vraiment nous aider à travailler et aussi il faut pas oublier que le psoas c'est super important aussi lorsqu'on veut travailler le haut du corps le dos les épaules en fait tout est lié toute la chaîne est liée donc le bas du corps il va être ça va être fin de toute façon c'est un cours qui est nécessaire pour la suite donc voilà en tout cas j'espère que vous allez prendre du plaisir salut Marie salut Coco je répète du coup il me faudra des briques ou des livres serviettes ou ceinture si vous n'avez pas ça peut servir de sangle une chaise et puis après si important aussi si vous avez un mur de libre de dispose on va faire un exercice contre un mur donc le mieux ça ça serait d'avoir un mur à votre disposition et puis même sur certains exercices pour pouvoir vous appuyer donc voilà bon ben je j'attends encore deux petites minutes le temps que vous vous mettiez en place et puis on va démarrer tranquillement ce cours alors il s'adresse à des personnes qui ont déjà une base un petit peu souple je dis pas d'être super souple puisqu'évidemment le but c'est quand même d'aller acquérir de la souplesse en travaillant ça en travaillant ce cours mais quelqu'un qui par exemple n'en a jamais jamais fait c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de l'emmener même sur un tout niveau débutant c'est bien d'avoir un minimum de souplesse un tout petit peu donc voilà j'essaierai d'adapter au mieux là on est vraiment un peu plus sur un exercice où on va travailler autour de la performance bonne séance c'est trop difficile pour moi ouais Virginie je pense que pour toi le stretching sera plus adapté effectivement voilà mais tu auras si tu souhaites regarder le cours en rediffusion tu pourras toujours toujours voir coucou Camille d'accord bah génial donc voilà amusez-vous je reviendrai de temps en temps devant l'écran voir s'il y a des questions entre les exercices et hydratez-vous bien donc on va démarrer par un étire oui bien sûr on va démarrer d'abord par un échauffement assez dynamique comme toujours sur tous mes cours d'assouplissement parce qu'il faut qu'on vienne réveiller le bas du corps et puis après on fera des exercices au fur et à mesure si c'est trop dur n'hésitez pas à prendre des petites pauses des recubes c'est vrai que je suis pas ah je suis j'avais pas le son je ne t'ai pas entendu ah salut Cassandra bah oui forcément donc c'est pas un court apéro je suis venue avec ma bouteille de vin bah bravo du coup Cassandra des briques livres pour la faire une chaise un mur si tu as un mur dispo c'est top une sangle ou une ceinture ou une serviette peut faire l'affaire voilà donc on va démarrer tranquillement puis au fur et à mesure je vous donnerai je vous donnerai je vous dirai pardon pour le matériel à utiliser voilà donc si vous n'avez pas de questions je démarre et puis au fur et à mesure je regarderai n'hésitez pas allez on démarre par un petit échauffement hop vous allez voir les échauffements sur le bas du corps ils sont assez intenses mais il va vraiment valoir il va vraiment pardon falloir venir échauffer toute la zone donc quand je vous parle des ischios en débutant sur la partie ici les addicteurs donc la partie intérieure ici le psoas ici d'accord donc ce psoas parce qu'on étire pas c'est hyper important que ce soit pour l'assouplissement du bas du corps ou les exercices au niveau du dos c'est lui qui va vraiment venir nous permettre plus il va être étiré plus on va pouvoir aller plus loin dans tous les sons du terme bas du corps ou du corps donc tout va être important on démarre j'ai regardé qui hop salut Audrey bon là c'est parti hop donc on démarre tranquillement on va aller ouvrir les pieds donc contrairement à un squat on va pas chercher à mettre les pointes de pied en ouverture on va au contraire garder les pieds dans l'axe et de là en ouverture plus large que le bassin on va descendre pas comme un squat là vous voyez je suis en squat contrairement on va essayer de rester le plus droit possible le plus droit possible et là vous devez sentir l'intérieur des cuisses là on essaye à l'inverse de pas aller non plus trop vers l'avant on se redresse bien voilà si c'est un petit peu dur on ouvre par contre on garde bien les pieds face voilà et comme un squat on inspire à la descente et on souffle à la montée allez on échauffe bien vous devez sentir les pieds sont ancrés fort 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 dans le sol allez encore 4 3 2 1 et on revient tout petit en pulse des demi 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 8 7 6 5 4 3 2 1 et relâche automatiquement on va chauffer l'ensemble des cuisses plus vos cuisses sont échauffées plus on pourra aller loin n'oubliez pas de respirer je vous donnerai toujours toutes les consignes pour respirer hydratez-vous le temps du cours on va travailler aussi tout ce qui est fermeture écrasement facial ça c'est des choses qui seront importantes pour beaucoup d'exercices à venir pour les filles qui font de la ball aussi forcément ceux qui n'en font pas ça vous donnera quand même beaucoup plus de de comment on appelle ça de relâchement au niveau du dos je vous expliquerai tout ça donc premier exercice ici je me mets parallèle à vous mes pieds sont largeur bassin pour l'instant je vais venir inspirer et sur l'expiration je vais venir enrouler la colonne jusqu'en bas vous allez là où vous pouvez aller d'accord si vous pouvez vous poser les mains au sol vous rachez bien votre tête si vous êtes là il n'y a aucun souci d'accord vous restez là vous enroulez la tête vous cherchez à enlever derrière vous et vous respirez tranquillement vous relâchez bien les jambes ici sont bien tendues on étire ici toute la chaîne postérieure on pose bien les mains au sol si elles ne sont pas posées on s'en fiche c'est pas grave on relâche bien de là on va chercher à fléchir les jambes sur l'inspiration puis on va les tendre à l'expiration inspire par le nez souffle par la bouche pour les personnes qui sont ici c'est pas un souci vous pouvez pour plus de confort venir croiser vos bras pour éviter d'avoir les bras dans le vide ici vous pouvez croiser vos bras ici inspirez pliez et soufflez tendez allez encore une fois inspirez pliez les jambes et soufflez tendez allez encore une fois inspire et tendez de là tu vas venir chercher à attraper tes mains derrière tes jambes alors bien évidemment ça va dépendre de votre niveau de fermeture donc pour les personnes qui en ont moins c'est pas grave vous attrapez comme vous pouvez même si c'est un doigt c'est pas gênant pour les personnes qui en ont un petit peu plus vous allez chercher à attraper vous allez rapprocher vos pieds serrés et vous allez venir fléchir vos jambes et attraper l'arrière à l'arrière des jambes pardon les coudes d'accord donc je suis ici de là je respire donc je prends mon temps j'inspire et en soufflant je vais chercher à tendre mes jambes sans bouger mes bras d'accord donc l'objectif c'est de chercher à maintenir la fermeture de garder le buste contre les cuisses et je tombe si mes mains se décrochent un petit peu parce que j'ai vraiment mal et que j'arrive pas à tendre mes cuisses la priorité c'est de venir tendre les jambes d'accord ça sert à rien de me faire ça ce que je veux c'est que je préfère vous relâcher un petit peu la pression au niveau des bras mais par contre que vos jambes soient tendues vous devez sentir le travail ok allez on reprend inspire souffle tendre relâche bien ta tête et toujours essaye d'avoir l'objectif d'aller toujours coller le buste contre la cuisse allez encore une fois inspire plie et souffle tendre et là tu restes tu relâches ta tête tu vas au maximum tu dois sentir que ça tire derrière les jambes et tu maintiens en même temps les bras contre tes contre l'arrière des genoux tu maintiens le buste le plus proche possible des cuisses et tu respires pour 8 7 6 5 4 3 2 1 tu fléchis les jambes tu relâches les mains tu inspires et en soufflant tu déroules tout doucement j'espère que ça va bien je regarde si j'ai pas de petites questions le temps que tranquillement vous vous remettiez salut Sandrine hop alors exercice suivant on va venir décaler la jambe droite devant et la jambe gauche derrière les deux jambes sont tendues de là je vais chercher à amener mon muscle parallèle au sol en poussant mes fesses vers l'arrière puis je vais lâcher mes mains alors attention à pas creuser le dos ici d'accord au contraire vous allez engager le centre du corps pour garder un dos le plus droit possible sur une courbure naturelle donc je descends ici là je vais à mon maximum si je sens que ça peut descendre je vais toucher le sol vous pouvez pour votre confort caler des briques ou des livres hein peu importe votre niveau ce qui est important c'est que vos deux jambes restent bien tendues même si vous avez des bouquins ici d'accord c'est vraiment garder les jambes bien tendues hop donc d'ici je relâche bien ma tête et je vais chercher à flexer mon pied de devant d'accord donc flexer on lève la pointe de pied et on vient se caler sur le talon déjà de là normalement vous devriez sentir l'arrière ici ça doit piquer allez on relâche bien la tête et on souffle on repose on fléchit la jambe de derrière et là on va chercher à imaginer qu'on veut aller pousser les fesses dans le sol donc là vous allez sentir le mollet également qui va s'étirer si jamais vous avez mal à l'arrière ici du talon d'achille de la jambe de derrière décollez un petit peu la jambe d'accord l'exercice sera pas vraiment le même mais le but c'est pas de vous faire mal d'accord donc je reviens ici je fléchis ma jambe de derrière et là je vais chercher à emmener mes fesses en direction du sol vous allez sentir ici les schiots qui s'étirent et le mollet aussi vous allez étirer allez encore on reste 8 7 6 6 5 4 3 2 1 et je reviens de là je reprends le premier mouvement de tout à l'heure je viens flexer mon pied de devant mes deux jambes sont bien tendues n'hésitez pas à utiliser vos briques pensez à votre dos et au centre du corps et on décolle et on reste pour 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose on fléchit la jambe de derrière on garde bien la jambe de devant tendue si ça tient un petit peu trop dans le mollet décollez le pied ici et on cherche à descendre les fesses comme si vous cherchez à aller vous asseoir descendez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus et on reste 8 7 6 5 4 3 2 1 et je reviens de là je vais à n'hésitez surtout pas à prendre des briques si vous ne touchez pas le sol parce que sur cet exercice ça va être inévitable donc de là avec ma jambe de derrière je vais chercher à la décoller et emmener tout mon poids sur la jambe de devant d'accord donc en décollant mon pied ici je vais chercher à emmener le poids sur ma jambe de devant donc là pour l'instant je fais un mouvement dynamique je cherche bien à garder mon bassin dans l'axe et je cherche à décoller mon terme de la jambe de derrière je garde mes mains je les positionne là où je sens que le travail est effectif d'accord mes deux jambes sont tendues de là si ça va je vais chercher à décoller mon pied de derrière si vraiment ça va je le monte si je ne suis pas à l'aise je le maintiens décollé ou je peux même me garder légèrement en appui c'est vous qui allez voir si ça va je décolle et je reste 8 7 6 5 4 3 2 1 je repose vous devez bien sentir le travail dans la jambe de devant le poids est en l'avant en direction du pied de devant deuxième fois ici je décolle donc si ça c'est mon maximum je reste comme ça ça ne pose aucun problème et on y va on décolle soit on emmène la jambe parallèle au sol soit on laisse décoller pour 8 7 6 5 4 3 2 1 je repose je relâche je fléchis ma jambe tout doucement je ramène mon pied de devant je déroule tout doucement je récupère on va voir l'autre côté à faire donc hydratez-vous un petit peu normalement vous devez bien sentir la jambe bien travailler derrière si vous n'avez pas de ressentir des questions n'hésitez pas à me tenir au courant on continue donc je viens ici toujours les jambes n'importe quoi je vais vous dire les jambes la revoir le bassin mais non on va les avancer en ciseaux donc si c'était la droite si vous avez fait comme moi maintenant c'est la jambe gauche donc en ciseaux ici je regarde les jambes bien tendues de là premier exercice comme tout à l'heure je viens chercher à descendre par en bus parallèle au sol et je descends je descends je descends je descends je descends je peux mettre des briques ou des livres j'engage bien le centre du corps et je garde bien mes deux jambes tendues de là premier exercice je vais chercher à flexer mon pied je flexe je relâche bien ma tête donc là je dois sentir derrière et oui on a deux jambes allez continue encore et je reste pour 8 7 6 5 4 3 2 1 et je repose attention sur cet exercice à ne pas déhancher d'abord à ne pas chercher à compenser en tournant le bassin ici il faut garder le bassin dans l'axe c'est super important on le refait une fois c'est parti on décolle le pied et on relâche la tête pour 8 7 6 5 4 3 2 1 je relâche le pied de là je vais venir fléchir ma jambe de derrière toujours en gardant les mains bien ancrées dans le sol ou dans les briques ou sur les livres peu importe et là je cherche à emmener mon fessier vers le sol attention à ce que ma jambe de devant ici ne fléchisse pas elle reste tendue elle reste tendue les deux genoux finalement sont face à face il n'y en a pas un qui dépasse de l'autre d'accord ils sont dans le même axe et on descend on descend on descend on descend le plus possible on bouge plus et on reste pour 8 7 6 5 4 3 2 1 et on remonte on respire un petit peu et on repart on fléchit la jambe de derrière on amène les fessiers en direction du sol et on est parti pour 8 7 6 5 4 3 2 1 et je remonte je respire quelques instants et de là je vais chercher cette fois-ci à emmener mon poids vers le pied gauche à l'avant donc regardez bien je vais décoller ou pas vous n'êtes pas obligé de décoller si vous avez peur de tomber vous pouvez ici chercher à juste rester sur la pointe de pied ça ne veut pas dire tant que vous amenez le poids du corps vers l'avant si ça va bien comme tout à l'heure vous décollez par contre votre jambe reste tendue tendue et vous la gardez bien droite et vous relâchez la tête attention à ne pas délencher restez bien dans l'axe et 8 7 6 5 4 3 2 1 je repose je reprends un petit peu mon souffle et dernière fois j'inspire et en soufflant je monte ma jambe ou je garde mon pied au sol et on reste concentré bassin dans l'axe 8 7 6 5 4 3 2 1 je relâche et tranquillement je fléchis mes jambes je rappelle mon pied gauche près de mon pied droit et je déroule est-ce que ça va ? est-ce que vous sentez le travail ? ça ne faut pas essayer que j'étire de la jambe droite j'ai mal à l'arrière du genou ah alors du coup Cassandra si tu as mal à l'arrière du genou alors il faut savoir qu'est-ce que tu veux dire par mal parce qu'effectivement il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles de l'arrière du genou soit il y a une blessure ou parce qu'aussi on manque vraiment beaucoup de souplesse donc ça peut être douloureux si vraiment ça gêne ce que tu peux faire sur certains exercices c'est dans ce cas légèrement fléchir ton genou et après on l'est tendu 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 ici tu vas le chercher légèrement je dis bien légèrement parce qu'en fait le travail ici si tu t'en bats ta jambe il va être moins efficace ici d'accord mais après ça va dépendre parce que là sur ce type d'exercice où on va mettre du poids dessus il faut faire attention donc effectivement la douleur à l'arrière du genou elle n'est pas anodine d'accord on peut aussi avoir des douleurs à l'intérieur au niveau de la patte doigt et là il faut être très prudent donc là l'objectif c'est de ne pas aller se faire mal maintenant si tu as mal c'est aussi lié au fait que tu manques peut-être encore un petit peu de souplesse donc du coup ça va se répercuter partout donc ça c'est à force de faire mais par contre il ne faut pas que ce soit désagréable au point d'essayer de te blesser au genou donc on en reparlera en privé s'il y a besoin essaye de prendre les options si tu as un petit peu mal voilà donc on va continuer donc là on va travailler en chien tête en bas donc ça c'est un exercice que vous connaissez alors attention celui-ci que je vais vous montrer il est assez intense n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos car c'est un arbre c'est au niveau de la patte doigt d'accord donc là prudence d'accord fléchis légèrement légèrement du genou pour éviter de te faire mal mais on en reparlera normalement je ne pense pas que ça me va trop gêner enfin je mets ça dans un coin de ma tête sur les prochains exercices s'il y a besoin donc là on va travailler en chien tête en bas donc pareil on va travailler toute la partie postérieure de la jambe et surtout alors vous allez voir il prend un petit peu dans les bras cet exercice pour les filles qui sont en cours avec moi elles le connaissent il est hyper sympa par contre il va nous aider à travailler aussi toute la mobilité de la hanche ce qui va être aussi très important dans le travail des écarts donc je viens ici sur mon tapis de là je viens inspirer et en soufflant je viens me mettre en fermeture de là j'avance mes petites mains au niveau du tapis et regardez j'ai les fesses je suis comme une pyramide en fait d'accord donc je pose bien mes mains au niveau des pieds ici ça ça va dépendre de votre souplesse au niveau des chevilles et du talon d'achille pour ma part je ne vais pas forcément les poser en plus je vais laisser le talon d'achille donc je ne vais pas trop forcer ça n'a pas d'importance que vous soyez comme ça ou comme ça plus vous aurez de souplesse plus vous allez pouvoir poser les talons seuls et plus vous allez travailler maintenant si vous ne pouvez pas c'est pas grave donc attention à vraiment battre il s'est un petit peu donc ici je repousse bien dans mes mains de là je vais chercher à emmener ma tête entre mes bras d'accord et de là je vais marcher sur place je marche sur place donc là je vais venir étirer par et partout l'arrière de ma jambe je respire bien je pousse je repousse le sol et je respire bien je cherche à bien relâcher ma tête je regarde mes pieds allez encore 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 je marche je marche je souffle bien et je relâche de là je vais chercher à décoller ma jambe droite donc je vais garder mes deux genoux collés d'accord là je vais juste décoller mon bas de jambe puis je vais venir rapprocher taf ou fesse et de là je vais chercher à décoller à déployer ma jambe puis la tendre donc là vous allez déhocher c'est normal et je tente et de là je vais venir faire huit petits talons-fesses sept six cinq quatre trois deux un et je reviens de là je change de côté je décolle ma jambe gauche les deux genoux sont collés je décolle mon bas de jambe gauche puis joue je tends je tends je tends je tends et je déhanche talons-fesses pour huit sept six cinq quatre trois deux un et je reviens je sais vous me détestez je sais que vous ne voulez pas à celui-là mais c'est pas moi on décolle la jambe droite et on repart on déhanche et là ça va être beaucoup plus rapide sept six cinq quatre trois deux un et je reviens et je repousse jambe gauche je déroule je développe et pareil je déhanche je tends et huit sept six cinq quatre trois deux un je reviens je repose et je relâche un peu mes bras je sais qu'il souffre mon bras sur celui-là je le sais je le sais je le sais mais en même temps on travaille les hanches donc il est très utile et enfin je ne souhaite pas la version trop trop difficile parce que j'ai envie d'être sympa ce soir j'ai envie que vous continuiez de suivre mes lives et que vous ne me détestiez pas trop quand même donc on va travailler un petit peu la fermeture ensuite on va travailler les fentes un super exercice pour les quadris sur le mur vous allez adorer en tout cas j'espère que vous allez bien je vous en prie hydratez-vous alors qu'est-ce que je vous ai réservé on va démarrer démarrer hop par la fermeture donc là vous avez le choix d'attraper soit une ceinture soit des briques soit des livres soit rien du tout c'est pas grave ça va vraiment dépendre de votre de votre souplesse Anaïssa pour les genoux qui craquent alors personnellement c'est pas un souci les genoux qui craquent de toute façon c'est physiologique j'en avais parlé à mon kiné parce que effectivement mon ski j'ai un genou qui craque beaucoup mais qui n'est pas douloureux le genou qui craque c'est que le genou il vit aussi si tu n'as pas d'antécédents si tu n'as pas de douleur ou de blessure particulière c'est pas un souci si tu n'as pas mal le fait qu'il craque c'est comme la hanche si je vous fais bosser celui-là au sol moi j'ai la hanche je peux vous assurer que ça claque c'est pas agréable mais ça marche d'ailleurs on va le faire tout à l'heure donc préparez-vous mais tant qu'il n'y a pas de douleur c'est pas gênant compris sur les squats donc attention par contre si tu as mal prudence 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 on en reparlera en privé si tu as mal sur les squats c'est que il y a peut-être quelque chose un problème de placement donc on pourra en reparler effectivement donc la fermeture pardon donc je viens m'asseoir ici sur les pâtes sur le pâtes de fesses donc pour les personnes qui ont un petit peu de fermeture vous pouvez qui ont déjà de la fermeture calibrique derrière vos pieds ou un lit ou ce que vous voulez donc celui-ci on l'a fait la dernière fois donc je viens grandir j'inspire et je garde toujours cet auto-grandissement avant de chercher à relâcher et aller attraper si je le peux l'arrière de mes pieds si je ne peux pas que je n'ai pas encore assez de fermeture je cherche toujours à me grandir je relâche et quand je suis au mal je repose mes mains d'accord le but après ça va être d'aller toujours un petit peu plus loin allez on relâche bien la tête vous allez à votre niveau ce que je veux surtout c'est que vous grandissiez bien grandissez-vous et gardez cet auto-grandissement avant de plonger parce que si vous faites ça là on ne va pas aller bien loin d'accord il faut que vous appreniez à garder ici monte grandis-toi et relâche et relâchez bien votre tête pour les plus souples vous pouvez attraper une brique deux briques trois briques dix briques si vous voulez d'accord et les respirateurs de là vous allez bien sentir tout l'arrière de la jambe si qu'à son bras tu as mal derrière le genou cette scène-là normalement la patte droite ne devrait pas être embêtée peut les fléchir légèrement d'accord mais vraiment peu parce qu'il faut quand même aller travailler derrière donc si c'est supportable tu regardes les jambes tendues mais tu vas moins loin tu vas moins forcer allez on relâche bien et on respire calmement en essayant d'imaginer qu'on veut aller coller le buste contre les cuisses inspire et relâche concentrez-vous sur votre fermeture inspire expire même si tu descends de 2-3 mm tu dois sentir que ça travaille relâche bien encore plus tu vas te détendre plus tu vas étirer l'ensemble du corps donc là les lombaires elles vont travailler d'accord donc des lombaires qui vont être plus souples vont nous permettre aussi de gagner en fermeture d'accord ça ne vient pas que des jambes il faut des lombaires souples aussi permettre d'aller plus loin si je tiens dans mes lombaires d'accord c'est ça aussi qui peut vous arrêter si vous manquez un petit peu de souplesse à ce niveau là d'accord parce que vous pouvez voir être souple à l'arrière des jambes mais pas assez au niveau du dos donc c'est pour ça que c'est important travailler les deux la souplesse c'est vraiment globale si vous voulez un petit peu rendre votre exercice un petit peu plus fun vous pouvez chercher à décoller légèrement les talons du sol je ne sais pas si vous voyez la différence entre ça et ça donc pour décoller les talons du sol qu'est-ce qu'on va faire on va venir engager les one-riceps donc les cuisses on va les engager donc là du coup on va décoller mais vous voyez les talons ne touchent plus le sol et de là je vais chercher à aller plus loin donc là c'est pareil vous allez sentir le travail beaucoup plus quand on relâche on relâche ici et forcément l'engagement des cuisses en fermeture et bien ça fait un double effet qui se coule et on relâche bien vous pouvez même avoir la brique toujours si ça va mais gardez bien les quadrilles engagées et soufflez pour 8 7 6 5 4 3 2 1 et relâche vous pouvez sentir quand on remonte ça craque de partout allez on va récupérer un petit peu on va le refaire une deuxième fois donc avec l'opin de votre choix d'accord n'hésitez pas à fermeture je ne sens rien c'est uniquement en ouverture d'accord ok allez on le refait une deuxième fois donc toujours on se grandit bien donc l'option de un petit peu plus dure c'est que je viens engager ici mes cuisses mes cuisses elles sont contractées ne sont pas relâchées contractées relâchées vous voyez tac contractées mes talons décollent le sol je me fais toujours mon grandissement puis je relâche et je respire vous restez vous restez dommage que je n'ai pas de caméra pour vous voir il n'y a que vous qui voyez allez soufflez bien relâchez bien votre tête toujours hop allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et relâchez tranquillement hydratez-vous un petit peu et vous passez sur le dos hop donc là je suis allongée les lombaires bien ancrées dans le tapis hop position naturelle je relâche bien tout le dos dans le tapis de là je vais venir décoller ma jambe gauche ma jambe droite pardon ma jambe gauche elle reste elle reste le pied reste en présence on ne cherche pas à l'allonger pour l'instant de là je vais venir attraper mon genou de ma jambe droite donc là ce qui va être super important sur cet exercice et je vais vous demander d'être très vigilant par rapport à ça c'est de ne pas décaler la jambe sur le côté d'essayer de garder justement le bassin fermé dans l'axe ça vous aidera sur les écarts pour essayer de travailler un maximum en hanche fermée donc de là je vais chercher à tendre ma jambe d'accord donc vous allez attraper votre jambe à votre niveau l'arrière de la cuisse l'avant de la cuisse enfin l'avant l'arrière enfin vous le voyez on évite d'attraper l'articulation derrière le genou on peut attraper le mollet à différents niveaux et si vous avez suffisamment de souplettes vous pouvez attraper l'arrière de la cheville donc de là je viens maintien bien dans l'axe ici et je vais respirer je vais essayer d'aller à mon maximum d'accord il faut que vous sentiez l'arrière de la jambe qui travaille comme tout à l'heure accentuer le travail c'est flexer le pied et là par contre ça pique donc après si vous n'êtes pas trop habitueux je ne vous conseille pas parce que ça va faire mal donc je relâche bien ici et mon exercice ça va être d'inspirer et sur l'expi je vais chercher à rapprocher ma jambe de mon ventre ne cherchez pas à me faire ça ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas la rapprocher vous la maintenez là où vous étiez au départ gardez cette jambe tendue d'accord donc j'inspire et en soufflant si vraiment vous êtes hyper 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 loin n'hésitez pas à attraper votre serviette ou une sangle je vous montre hop voilà moi j'ai une sangle mais si vous avez une ceinture ou une serviette qui peut vous aider hop vous vous attrapez ici l'objectif c'est vraiment de garder la jambe tendue donc on a trois fois à le faire le pied vous pouvez le laisser pied pointé on n'est pas obligé de le flexer ça va être un petit peu plus dur si vous voulez vous le challengez allez-y fixez le pied par contre pensez bien à votre bassin dans l'axe les épaules sont bien entrées dans le sol les homoplates on inspire et en soufflant on tend bien la jambe la jambe est tendue donc qu'est-ce que ça va faire si on tend bien la jambe et qu'on force on va engager le quadriceps c'est là où ça va être douloureux mais là on travaille d'être super intéressant allez encore une fois deux fois même inspire et souffle ramène si vous étiez déjà au maximum maintenez la position jusqu'à ce que je vous donne l'autorisation de la relâcher sauf évidemment si vous avez mal vous relâchez pensez bien l'axe à la jambe ici évitez de laisser la jambe relâchée ici garde-la bien dans l'axe encore une fois inspire et souffle ramène tant ta jambe tant ta jambe et reste et reste encore encore pousse bien ta jambe repousse 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 et relâche tu fléchis tu reviens et tu ramènes même chose de l'autre côté je viens attraper d'abord mon genou gauche donc là vous devriez mieux voir de ce côté là on évite le déhanchement quand je dis déhanchement c'est la jambe ici qui est en la chambre elle a tendance à vouloir compenser là c'est on garde bien dans l'axe donc de là je viens de temps en général on a un peu plus souple que l'autre vous allez voir que pour ce côté là c'est pas le plus souple donc on attrape le pied l'arrière de la jambe du mollet ou de la cheville on maintient bien la jambe droite de terre dans le tapis et de là je vais venir inspirer donc je tends bien ma jambe j'inspire et en soufflant je ramène et je reste et je reste et je reste encore concentrez-vous sur votre respiration c'est ça qui va vous aider à aller plus loin et à relâcher la tension dans vos muscles pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin allez encore inspire et souffle allez encore inspire et souffle attention à votre jambe du bas ne déhanche pas garde-la bien dans l'axe c'est dur de la garder dans l'axe allez encore dernière fois inspire et souffle tombe bien la jambe pense à ne pas déhancher la jambe du bas relâche la tête au sol et ça doit trembler ça tremble ça tremble ça tremble allez 7 6 5 4 3 2 1 tout doucement je fléchis ma jambe et je reviens on vient monter les deux jambes ensemble et de là j'attrape là où je peux là vous voyez je ne suis pas bien positionnée parce que je décolle le bas du dos donc là le bas du dos il est ancré dans le sol sinon moi je vais faire une chandelle c'est pas le but je garde justement le bas du dos au sol de là je ramène et je tiens mes deux jambes sans décoller le bas du dos je tends je tends mes jambes et j'essaye de garder le bas du dos tendu en fait c'est le même exercice qu'on a fait au sol en fermeture mais on est à l'inverse au lieu que ce soit le buste qui viennent sur les cuisses c'est les cuisses qui viennent au buste et on ne fait pas ça d'accord ça n'a pas d'intérêt à dents pour l'instant on cherche à ramener à ramener les jambes le plus possible en essayant de maintenir le dos le plus plat possible au sol vous pouvez flexer les pieds ça vient étirer un petit peu plus si c'est douloureux gardez vos pieds pointez et on relâche hydratez-vous un petit peu remontez tranquillement sans accou et on va passer en fente voilà les 4 derniers exercices on va bien les sentir passés je vais aller voir s'il n'y a pas de questions et on va continuer ok ça a l'air d'être bon ok allez c'est parti donc je viens de placer en forme droite ici donc super important le pied étant l'avant du genou parce que quand on a s'avancer regardez j'ai mon genou dans l'axe de ma cheville ok je ne suis pas ici je vois encore beaucoup de gens qui me font ça il n'y a aucun intérêt donc je viens avancer ma cheville je viens emmener mon genou au dessus de ma cheville et de là je vais imaginer je viens emmener mon poids vers le sol je me redresse j'évite d'être affalé si ça ne sert à rien je me repousse au contraire je me grandis et de là je respire donc là on va travailler le psoas on va bien sentir le psoas allez on relâche bien donc ne vous crispez pas ne cherchez pas à engager vos muscles au contraire cherchez à les relâcher vous voyez comme j'emmène mon pubis vers le sol je pousse je pousse tranquillement et respirez concentrez-vous sur votre respiration et sur le mouvement encore voilà il faut que votre position votre genou soit bien au dessus de la cheville et vous devez sentir que ça tire dans la jambe arrière on sent que ça tire sur le psoas si vous ne sentez pas c'est que le mouvement il est mal fait et on pousse et on essaye d'emmener le pubis vers le sol de là on va venir attraper l'arrière de la jambe donc attention ici à ne pas repartir trop vers l'avant essayez au contraire si c'est un petit peu dur vous mettez une brieq ici pour vous stabiliser même bras même jambe ok vous pouvez le faire aussi également à l'inverse vous voyez la position à laquelle vous êtes le plus confortable ça va vous guider pour la suite vous pouvez mettre le pubis vers le sol et en même temps maintenant le talon vers la fesse et oui on accentue le travail on étire en même temps le quadril si vous avez mal au genou n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou à rouler une serviette sous le genou ça va dépendre de la forme de votre genou mais si vous êtes trop relevé vous allez être en plein sur la rotule justement plus vous allez avancer votre genou arrière vers l'avant plus vous allez ne plus être justement sur la rotule donc avancez bien si vous êtes trop droit ici là je suis en plein sur la rotule ça fait mal c'est pas bien j'avance le pubis comme tout à l'heure je plonge vers le sol et j'accompagne en même temps ma jambe allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et je relâche je vous donne quand même l'option si jamais vous n'étiez pas bien à ramener la jambe n'oubliez pas le coussin la serviette sinon vous vous faites en pigeon d'accord avec la jambe du vent la semaine dernière s'il vous plaît vous attrapez ici vous aurez moins de pression au niveau du genou on fait l'autre côté bien évidemment donc toujours comme tout à l'heure on avance bien la cheville on vient emmener le genou au dessus de la cheville et je relaisse le poids vers le sol donc là vous devez sentir pareil donc là j'ai choisi de faire des exercices plutôt en passif pour vraiment apprendre à relâcher après on peut avoir des exercices un petit peu plus dynamiques sans forcément faire ces choses là parce que ça c'est pas très bon à faire parce que vous pouvez tirer, tirer vaut mieux faire l'exercice complet où on vient vraiment au maximum du travail pas des petits à coups en tout cas moi c'est la méthode de travail donc je me place ici tac comme tout à l'heure je me grandis je viens pas ici sur la cheville je me repousse allez encore je me repousse et je cherche toujours à emmener le pubis vers le sol vous allez vouloir m'emmener encore hop voilà on pousse bien allez on respire calmement tranquillement on se repousse et de là on vient attraper la jambe arrière hop même côté donc on évite de trop pivoter on reste justement bassin fermé et de là on cherche à pousser devant ouïaïa et ça réveille celui-là il défonce bien la cuisse derrière et puis normalement ici on continue toujours le travail du psoas donc on essaye de bien rester dans l'axe ne cherchez pas à ouvrir au contraire restez dans votre axe pareil pour le genou ce que je vous disais tout à l'heure plus vous allez être relevé plus vous allez être sur la rotule donc comme tout à l'heure réfléchissez de la même façon que l'exercice qu'on a fait avant vous zonez le pub vous allez rouler sur la jambe et si ça vous fait mal vous le faites en pigeon donc la jambe ici au sol allez on respire bien on reste on reste jusqu'à demain comme ça ça va aller ? oui allez encore j'imagine vos têtes genre ah j'ai mal ah je te déteste ah je reviendrai plus te voir mais si mais si vous aimez ça allez encore 8 7 6 5 4 3 2 1 et rush tout doucement prends ton temps est-ce que ça va ? j'imagine celui-là la prochaine fois je vous le ferai contre le mur vous verrez il est super sympa contre le mur aussi du coup on s'en fait un petit dernier on repart en fente toujours hop et de là je vais chercher à tendre ma jambe hop et là du coup on va faire un petit exercice dynamique donc j'étais en fente d'accord je me suis redressée ici de là je viens caler mes mains mon buste contre ma poitrine en posant mes mains en sol sur mes briques sur mes lignes ou sur ce que je veux je vais venir tendre ma jambe et je vais chercher au contraire à garder mon buste le plus proche possible si c'est un petit peu difficile vous vous décollez et ça marche aussi très bien donc là le but de l'exercice ça va être de passer de la jambe tendue à la jambe fléchie sans bouger le pied en gardant le pied bien en gardant le bassin bien dans l'axe et on y va allez courage et le dernier vous donnez tout allez encore pousse et reviens essaye de garder le buste contre la cuisse si c'est pas possible c'est pas grave tu la décolles d'accord ça ça va dépendre de ton niveau allez 8 7 souffle bien 6 essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois 5 4 3 2 1 et des petits relâches tu viens mettre tes deux mains à l'intérieur tu fais un rond de jambe sur le côté et tu changes les jambes jambe gauche à l'ange on va voir bien étirer normalement on devrait être bien après tout ça donc on avance ici la jambe toujours comme on a fait tout à l'heure cette fois-ci on vient coucher le buste contre la jambe de devant 1 et de là on vient chercher à tendre la jambe on tend et on revient alors on trouve du dynamisme on tend bien la jambe d'accord si on a trop mal au genou on ne tend pas à fond mais l'objectif de cet exercice c'est d'aller chercher l'étirement remonter un petit peu le bassin si vous avez mal d'accord et utiliser les briques encore soufflez bien inspire et souffle encore allez encore 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 et colle bien la cheville devant enfin le talon alors pas le talon la pointe de pied je vais y arriver de toute façon vous avez compris allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et je relâche je ramène les deux mains et je ramène les deux autres côtés je tire un petit peu les bras pour les filles qui veulent tirer un petit peu leurs égards pour voir 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 ce qu'elles en ont vous pouvez le faire avec des briques des chaussettes on refait une petite fois ensemble si vous souhaitez pour les personnes qui ne semblent pas forcément le faire il n'y a aucune obligation c'est juste pour mesurer un petit peu où vous en êtes n'hésitez pas à prendre des briques et puis et puis entraînez-vous toujours à ce que je vous disais à bien garder les hanches dans l'axe pour que ce soit le plus facile en fermeture non c'est la question de tout à l'heure donc on ne se sera pas servis d'une heure ce soir on ne laisse pas gravir de la chaise au final et ça passe vite j'ai tellement d'exercices en tête mais c'est pas grave comme ça vous m'allez refaire la semaine prochaine avec moi donc je me place en forme donc j'évite de mettre la jambe gauche si j'avais travaillé la jambe gauche avant donc de là j'avance un peu mes baies je fais glisser ma jambe de devant je fais glisser ma jambe de devant pour ensuite venir me placer là où je peux moi j'y suis pas encore mais pas loin allez on va profiter du confinement pour continuer ça donc attention aidez-vous justement des briques pour éviter d'être déhanché essayez de garder le bassin bien en l'axe et soufflez bien soufflez bien aidez-vous justement des briques pour vous repousser bien vous stabiliser et relâcher tout doucement inspirez-pousser et soufflez-relâchez inspire et soufflez pour ressortir vous venez vous mettre sur un côté et vous changez le jambe il n'y a aucune obligation de le faire bien évidemment vous le faites que si vous voulez ne prenez pas de risque n'hésitez pas à vous prendre en photo pour voir votre progression c'est des physiques parce que vous pouvez bosser régulièrement par contre attention quand on bosse les écarts on s'échauffe bien on ne fait pas froid donc là vous voyez là je crée un bassin ouvert et là je referme le bassin donc en général on est moins à l'aise d'un côté que de l'autre ce qui est bon alors on relâche bien je vous laisse tranquillement terminer ça je reviens moi si je n'ai pas de questions de questions avant la fin du cours ça va être bon voilà pensez bien respirer restez sur sur vos écarts si vous le souhaitez un petit moment prochain cours donc la semaine prochaine on travaillera un petit peu plus les adducteurs on travaillera un petit peu plus en écrasement facial bref il y a plein de petites choses qu'on va faire on ne va pas s'ennuyer en tout cas je vous remercie j'espère que le cours pour vous s'est bien passé que vous avez eu du bon ressenti surtout sur ces exercices là qui restent des exercices assez basiques finalement pour travailler les écarts il faut bien savoir que comme je l'ai expliqué en début de cours pour avoir ces écarts c'est pas juste se dire ouais je vais étirer là et ça va marcher ça vient de bien plus que ça il y a le psoas il y a les mollets il y a les ischios il y a les quadriceps il y a les lombaires tout va jouer donc la semaine prochaine je vous en dirai pour le programme il y aura toujours une séance stretching assouplissement haut du corps ouverture épaule et du corps toutes les semaines vous retrouverez ça on vous tient au courant du programme de toute façon merci Camille je suis contente que ça t'ait fait du bien merci d'être venue ça fait toujours du bien super je suis toujours ravie merci en tout cas de votre fidélité ça me fait très plaisir et puis trop bien c'est cool ça fait du bien aussi parce qu'on est beaucoup dans les exercices de comme on appelle ça de de renfaux de machin donc ça que c'est important de bien le faire Catherine c'était top t'es un peu raide ouais moi aussi moi aussi j'étais un petit peu raide tu vois aujourd'hui ça dépend aussi des jours n'hésitez pas à le faire régulièrement si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter en message de rien avec plaisir prenez soin de vous de vos proches on espère vous retrouver très bientôt que ce confinement se termine le plus tôt possible pour nous pour vous en tout cas prenez soin de vous hydratez vous bien sur le reste de la soirée c'est important vous allez prendre l'apéro il n'y a pas de problème je pense à Céline qui doit être prête en tout cas merci pour tout je suis toujours ravie de vous avoir je vous fais plein de bisous j'ai plein de coeur j'adore c'est trop bien merci merci j'ai hâte de vous retrouver et puis pour la poule pour mes petites pouleuses je continue à vous préparer des petites choses sympas je vous fais des bisous bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao ciao